7h49, Léa Salamé, votre invitée ce matin et députée Rassemblement National du Nord. Bonjour à vous Sébastien Chenu, merci d'être avec nous. Le Premier ministre sort la grosse artillerie, titre libération ce matin, après le samedi de saccage et de pillage. Les annonces sécuritaires d'Edouard Philippe hier sont-elles à la hauteur ? Léa Salamé, je voudrais d'abord vous féliciter. Vous féliciter de votre mise en retrait. Votre compagnon va mener la liste socialiste aux européennes. Vous avez choisi de vous mettre en retrait. Je suis sûr que tout ceci va nous garantir une parfaite indépendance du service public. Soyez-en félicités. Sur le fond. Et puisque cette indépendance me permet de répondre immédiatement à votre question, je pense que ces annonces et la mobilisation du ministre de l'Intérieur ou du Premier ministre sont à l'image du Président de la République suffisantes et insuffisantes. Suffisantes parce que le gouvernement signe le fait qu'il n'est jamais responsable de rien en débarquant le préfet de région. Je pense que ceci n'est pas correct, ceci n'est pas avoir une capacité à assumer. Il ne démontre pas une capacité à assumer en réalité sa mission. Et puis insuffisantes parce que le gouvernement, au lieu de protéger les Français, cherche à juguler les manifestations, cherche à faire taire les Français qui manifestent. Et je crois qu'il se trompe. Je crois qu'il se trompe fondamentalement. On va prendre les mesures les unes après les autres si vous le voulez bien. Mais d'abord, quand vous avez vu ce qui s'est passé samedi sur les Champs-Elysées notamment, est-ce que vous n'avez pas regretté de ne pas avoir voté la semaine dernière la loi anti-casseurs ? Non, nous ne le regrettons pas parce que nous ne confondons pas deux choses. La première qui est de protéger les Français. Or, dans cette loi anti-casseurs, il n'y avait aucun moyen supplémentaire. Contrairement à ce que nous avions demandé. Aucun moyen supplémentaire. Et puis, la limitation du droit de manifester qui existait dans cette loi. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous ne l'avons pas voté. Parce que le fait qu'une autorité administrative, un préfet, décide de qui peut manifester dans notre pays, nous semblait aller dans le mauvais sens. Donc non, nous ne le regrettons pas. Alors, pour aller plus loin, le Premier ministre a annoncé hier l'interdiction de manifestation dans certains quartiers, comme les Champs-Elysées à Paris, la place du Capitole à Toulouse ou la place Paix-Berlan à Bordeaux. S'il y avait des ultras qui devaient y être présents, Est-ce que, là aussi, vous êtes défavorable ? Ça ne change rien. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des quartiers en France où il puisse y avoir des manifestations et puis des quartiers où elles soient interdites. En réalité, ça voudrait dire quoi ? Qu'il y a des quartiers dans lesquels, finalement, parce qu'ils ne sont pas la vitrine de Paris, parce qu'ils ne sont pas assez chics, eh bien, on peut manifester. Non, je crois que ça ne change rien. Ça déplace un problème. Ça ne le résout pas. L'ensemble, d'ailleurs, des syndicats de police le disent. Cette capacité à interdire un certain nombre de quartiers, de manifestations, ne résout rien. Elle déplace simplement un problème. Édouard Philippe a estimé qu'il y avait eu une forme de consigne, une forme de consigne, c'est le terme qu'il a employé, pour qu'il n'utilise pas ou peu les lanceurs de balles de défense, les fameux LBD. Faut-il que les policiers les utilisent plus massivement, avec moins de scrupules ? Je crois que la question n'est pas l'utilisation massive ou pas des LBD, c'est la capacité qu'auraient les forces de l'ordre à être formées pour les utiliser. C'est un débat que nous avons connu. Un certain nombre de policiers eux-mêmes demandent que les personnels du ministère de l'Intérieur soient mieux formés. Je crois que le Premier ministre nous dit une chose. Leur stratégie était une stratégie d'amateurs. Ça n'a pas fonctionné. Ils tâtonnaient. Le problème, c'est que lorsque le gouvernement tâtonne, ce sont les Français qui payent l'addition. Mais sur le fond, vous n'êtes pas pour interdire les LBD, comme le demandent certains ? Non, moi je souhaite que les LBD soient entre les mains de policiers formés. S'ils posent un certain nombre de problèmes, une fois que les policiers qui seraient correctement formés les utilisent, on peut imaginer, moi je ne suis pas un fan du LBD, je ne suis absolument pas l'avocat de ce genre d'outils, mais je crois que la question relève de la formation. Vous dites que la formation, est-ce que ce n'est pas un peu réducteur comme explication ? Puisqu'on a vu, au-delà de l'histoire de la formation, on a vu samedi des policiers armes au pied et qui ne sont pas intervenus contre les gilets jaunes ou contre les casseurs. Est-ce que là, vous leur dites qu'il faut intervenir plus massivement ? C'est en tous les cas une demande des syndicats de police, c'est-à-dire une capacité d'autonomie beaucoup plus forte à aller au contact des manifestants beaucoup plus largement. Je crois que le gouvernement nous dit qu'il souhaite faire évoluer cette stratégie. Donc ça, c'est souhaitable. Là, vous dites oui. Si les forces de l'ordre considèrent à travers leurs représentants que c'est la bonne stratégie, moi, je leur fais confiance. Le problème, c'est qu'on a eu un gouvernement qui a géré tout cela dans le brouillard. Je dis dans le brouillard, je pourrais dire même qui a laissé pourrir, qui a laissé s'organiser l'affrontement des Français entre eux, sur les Champs-Elysées ou dans d'autres quartiers. Mais ça veut dire qu'à partir du moment où on n'affine pas une stratégie, où on laisse les forces de l'ordre dans le brouillard, où on ne leur donne pas l'ordre d'intervenir. Je rappelle que les syndicats de policiers nous ont dit qu'ils n'avaient pas eu l'ordre d'intervenir sur les Champs-Elysées. Alors, ça veut dire qu'on laisse ce genre d'images, ce genre d'actes se faire dans Paris. Donc vous dites que Christophe Kassener ou le gouvernement, je parle de Christophe Kassener parce qu'il sera à votre place dans quelques minutes, ont laissé pourrir volontairement la situation, c'est ce que vous dites ce matin ? Je dis qu'il y avait une volonté de décrédibiliser le mouvement des Gilets jaunes et je dis qu'il y avait un ministre de l'Intérieur qui était un ministre d'opérette, qui ne savait pas où il allait, qu'il avait une stratégie en carton-pattes. Quand je dis ça, je reste le plus élégant possible. Le préfet de police de Paris, Michel Delpuech, a été limogé hier, jugé responsable des dysfonctionnements de samedi. C'est une sanction qui vous semble normale ? Non, enfin tout le monde l'a dit, Michel Delpuech paye un certain nombre de choses, ses déclarations dans l'affaire Benalla. Le gouvernement, visiblement, quand il y a un problème, c'est jamais de sa faute. Ce n'est jamais de sa faute. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. C'est la faute de l'opposition, c'est la faute des Français, c'est la faute des Gilets jaunes, c'est la faute... Ce n'est jamais. Et là, en faisant porter le chapeau à Michel Delpuech, c'est encore cette incapacité de dire ce n'est pas nous, ce sont les autres. Mais pourtant, quand Laurent Nunez... Vous auriez aimé quoi ? Que Christophe Castaner présente cette démission ? Vous dites quoi ? Non, ce que j'aimerais, c'est une réponse politique sur le fond. C'est quand Laurent Nunez dit c'est l'ensemble de la chaîne qui pose problème. Mais la chaîne, ça commence du haut vers le bas. Du haut, c'est Emmanuel Macron sur les pistes de ski. Au bas, Christophe Castaner dans les sous-sols de Paris. Oui, il y a un problème de chaîne en ce qui concerne la protection des Français dans notre pays. Le gouvernement veut poursuivre tous les Gilets jaunes qui appellent à la violence ou qui la glorifient. Sont clairement visés Éric Drouet et Maxime Nicolle, qui risquent donc des poursuites pénales et financières. Faut-il poursuivre ces deux hommes en justice ? Je pense que lorsqu'on diabolise Drouet et Nicolle, on en fait des stars. Et je pense qu'on agit exactement à l'inverse. Alors, s'ils ont des déclarations qui appellent évidemment aux insurrections, elles doivent pouvoir être judiciarisées. Je n'y vois pas forcément d'inconvénients. Mais arrêtons de diaboliser des gens dont on fait ensuite des stars et qui finalement aboutissent à opposer encore une fois les Français les uns aux autres. Moi, j'aimerais un président de la République, un gouvernement qui à un moment cherche à unir les Français plutôt qu'à les diviser. On a des gens qui ne savent plus pourquoi ils sont dehors, a dit hier Emmanuel Macron en commentant les actes 16, 17, 18 des Gilets jaunes qui se suivent et se ressemblent. Est-ce que vous comprenez, vous, toujours le sens de ces manifestations du samedi où vous dites maintenant il faut arrêter ? Bien sûr que j'en comprends le sens. Comme d'ailleurs je crois une majorité de Français qui continuent à soutenir les Gilets jaunes. Trois crises. La crise de la répartition sociale de la richesse, celle de la répartition territoriale de la richesse et sur l'aménagement du territoire. Moi, j'en appelle à de nouvelles solidarités demain entre les métropoles qui sont gavées et les villes qui sont laissées à l'abandon. Donc Sébastien Chenu, vous dites il faut encore continuer à manifester samedi prochain, samedi d'après ? Non, je dis il faut une réponse politique. Le gouvernement veut gérer d'une façon sécuritaire ces manifestations. C'est une chose, mais qu'il apporte une réponse politique. Nous ne voyons pas de réponse politique. Tant qu'il n'y a pas de réponse de fond, le mécontentement reste exactement là où il est. Sébastien Chenu, dernière question. Est-ce que vous connaissez la théorie du grand remplacement ? Oui, je la connais, mais je ne crois pas que ce soit une théorie. Ah oui, c'est quoi alors ? Une théorie, c'est quelque chose, je crois, qui est... Imaginée, structurée, intellectualisée. Et je n'y crois pas beaucoup. Elle l'a été par l'écrivain Renaud Camus. Je vous pose la question, parce que Marine Le Pen a affirmé sur France 3 dimanche, ne pas connaître cette expression, donc, théorisée par Renaud Camus, dont s'est prévalu le terroriste de Christchurch qui a tué 50 personnes issues de la communauté musulmane vendredi dernier. Ce n'est pas tout à fait vrai, non ? Quand elle dit qu'elle ne connaît pas la théorie du grand remplacement, puisqu'elle a déjà répondu à des questions par le passé sur le grand remplacement, et qu'elle a déjà dit en 2011, il y a quelque temps. Je la cite, si la politique migratoire en France n'a pas pour objectif le remplacement pur et simple de la population française. Elle se demandait si la politique migratoire en France n'avait pas pour objectif le remplacement pur et simple de la population française. Donc, elle connaît, rassurez-nous, la théorie du grand remplacement. Je crois que la théorie en tant que telle, nous ne la reconnaissons pas, nous n'y souscrivons pas. Nous considérons qu'il y a un problème avec l'immigration dans notre pays, mais il ne s'agit pas d'un grand remplacement. Il s'agit d'un problème de gestion des flux migratoires. Les Français sont submergés par cette immigration. Ça n'a rien à voir avec une théorie, c'est une réalité. Sébastien Chenier était notre invité. Merci à vous. Belle journée. Merci Léa.